Bienvenue sur la chaîne Alpa14. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer facilement et gratuitement un PDF interactif et remplissable, entièrement personnalisé selon vos besoins. Vous pourrez définir facilement les champs souhaités, vous verrez, c'est très simple, puis ensuite l'envoyer par e-mail à la personne de votre choix qui pourra l'ouvrir sans difficulté, remplir les champs directement depuis son navigateur ou un lecteur PDF, puis l'enregistrer et vous le renvoyer compléter. Pas besoin de connaissances techniques, je vous explique chaque étape simplement pour que vous puissiez réaliser votre PDF en toute autonomie. Alors vous êtes prêts ? Découvrons ensemble comment créer votre fichier PDF remplissable gratuitement. Pour débuter, je vous suggère d'abord de créer la structure de votre document sous un logiciel de traitement texte que vous maîtrisez. Alors ça peut être Word de Microsoft, Page sous Mac ou alors directement en ligne avec Google Docs ou avec tout autre logiciel de traitement texte adapté. Pour ma part et pour les besoins de ce tutoriel, je viens de créer rapidement un document avec la suite de Google et le logiciel en ligne Google Docs, qui est un peu l'équivalent de Word. Vous reconnaissez ici la barre de mise en forme, un peu à la manière de Word. J'ai créé ce document avec différentes informations à compléter et on va pouvoir ajouter à chaque fois des champs qui vont être remplissables avec l'outil que je vais vous présenter. Une fois que vous avez créé votre document, vous allez l'enregistrer au format PDF. Alors regardez, pour ma part, je vais dans fichier, je vais télécharger puisque c'est une interface en ligne et je vais choisir document PDF. Vous voyez que le chargement est fait. Ensuite, je me rends sur la plateforme qui va nous permettre de créer ces PDF remplissables. Il s'agit de PDF Escape qui est une plateforme canadienne qui propose deux outils dont un outil gratuit, Free Online. Il n'est pas nécessaire de créer de compte et vous voyez qu'ici, Fill out PDF Forms, nous allons pouvoir créer des fichiers, des PDF remplissables. Alors je clique sur Free Online, l'interface va se lancer. Je vais choisir Upload PDF to PDF Escape. On va donc envoyer, on va donc uploader notre fichier que nous venons de créer avec Google Doc. Je fais Upload, je clique. Et ici, je vais soit choisir un fichier depuis mon ordinateur ou sinon je peux le glisser et le déposer dans cet espace-ci. Alors moi, je vais choisir Choose File. La fenêtre s'ouvre. Je récupère mon fichier PDF que je viens de télécharger. Je fais ouvrir et vous allez voir, ça va prendre quelques secondes. Et mon document PDF va s'ouvrir dans l'interface PDF Escape que vous voyez ici. Vous reconnaissez le document. Alors maintenant, on va pouvoir placer différents champs que l'on va pouvoir ensuite compléter, remplir. Vous allez cliquer à gauche sur Form Field qui permet de créer des formulaires remplissables. Vous voyez qu'une fenêtre apparaît et plusieurs champs vont être possibles. A ajouter, le champ Texte, mais aussi Checkbox. Checkbox, ça va être des petites cases à cocher. On va pouvoir en ajouter plusieurs et on va pouvoir cocher autant de cases qu'on souhaite. En revanche, en dessous, vous avez Radio Boutons. Radio Boutons, ce sont des petites cases en forme de cercle. Mais s'il y en a plusieurs, on pourra en cocher une seule. C'est la différence avec les checkbox. Ensuite, il y a Dropdown. Dropdown, ça va faire un menu déroulant avec différents choix. Il faudra en sélectionner un. On pourra faire aussi Listbox. Listbox, c'est la même chose. Il y aura plusieurs choix, mais ce ne sera pas en menu déroulant. Et on peut également, si on souhaite, ajouter Reset Button qui est un bouton, quand on va cliquer dessus, qui va supprimer tout ce qui a déjà été entré dans les champs. Il y aura aussi un bouton d'envoi, mais ça, ce ne sera pas nécessaire. Alors, regardons notre formulaire. Vous constatez qu'au début, il y a Monsieur ou Madame. C'est donc un choix à faire. Ici, je vais insérer plutôt un bouton radio, puisque ça va être soit l'un, soit l'autre, et non des cases à cocher, où je pourrais cocher les deux. Mais là, ça va être soit l'un, soit l'autre. Alors, je reviens dans Form Field. Regardez. Je vais choisir Radio Bouton. Je fais Sélectionner. Et vous voyez que je vais pouvoir placer mon premier bouton ici. Et ce qui est pas mal, c'est que je peux l'aligner. Vous voyez qu'il y a des lignes d'alignement. Je vais me placer à peu près comme cela. Et après, je peux faire un clic droit. Et vous voyez qu'en haut, si je clique sur ce petit crayon, je vais pouvoir accéder aux propriétés de cet élément. En cliquant dessus, désormais, vous voyez, il y a des petits ronds. Donc, soit je peux l'agrandir, si je souhaite. Et je peux cliquer sur cette petite clé à molette qui va m'offrir les différentes options. Visibles. Read Only. C'est-à-dire que s'il y a déjà le bouton qui est coché, je ne pourrais rien faire. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Ensuite, je peux choisir le type de signe dans le bouton. Est-ce que ça va être une croix ? Est-ce que ça va être un check ? Est-ce que ça va être un autre point ? Un petit bouton ? Je vais peut-être choisir Check, par exemple. Voilà. Et puis là, on peut ajouter des rotations si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais faire OK. Voilà. Et vous voyez que maintenant, par exemple, je reviens, je peux cocher. Vous voyez ? Soit l'un ou soit l'autre. Alors, vous voyez qu'ici, sur celui-là, j'ai la propriété et j'ai choisi Checkbox. Alors que là, je ne l'ai pas entré. Donc, c'est un bon exemple. Je vais aller modifier les propriétés de celui-là. Donc, voilà, comme ceci. Je clique sur la clé à molette. Et ici, je vais choisir Check, de manière à avoir le même petit signe. Comme ceci. C'est parfait. On ne va pas insérer de case ici, mais je peux rapidement vous montrer comment ça ferait. Donc, je vous rappelle que les cases, on peut en cocher plusieurs. Toujours dans Form Field. Si je choisis case, ça serait dans Checkbox. Select. Regardez. Vous voyez, je peux en mettre plusieurs. Voilà. Et ensuite, si je clique en haut sur la main, regardez, je vais pouvoir en cocher autant que je souhaite, contrairement au bouton. Voilà. Alors en haut, vous avez vu la petite flèche pour revenir. Des fois que vous fassiez des erreurs. Donc, regardez. Ça efface mes dernières opérations. Voilà. Donc, on va continuer. Ici, là, on va ajouter essentiellement des champs textes, puisque ce sont des textes que nous voulons. Alors, je vais toujours dans Form Field, Textes, Sélectionner. Alors, vous voyez que là, j'ai les textes. Alors, je vais faire, hop, en voilà un. Toujours ces lignes pour aligner parfaitement. C'est pratique. Vous voyez, j'ai également un écart qui est le même. Comme ceci. Pour la disponibilité, on va utiliser un menu déroulant. On mettra trois choix. Matin, après-midi et soir, par exemple. Et puis ici, on aura également, pour les remarques éventuelles, on aura un champ. Voilà. Après, je fais un clic droit. Et je vais éditer chacun des champs pour pouvoir les allonger. Regardez. Là, je vais faire comme ça. Je clique sur le crayon. Et, allez, là, je vais pouvoir allonger, par exemple, jusqu'ici. Voilà. Pareil. Ici. Ici. Vous voyez, c'est assez simple. Ici. Et ici. Et dans ce dernier champ, qui sera un champ beaucoup plus grand, il faudra aller modifier les propriétés pour accepter de pouvoir écrire sur plusieurs lignes, plus que c'est un champ de remarques. Comme cela. Hop, hop. On fait une petite pause. Juste pour vous demander de liker la vidéo, si elle vous est utile et si elle vous plaît. C'est important pour la chaîne, pour que l'algorithme expose la vidéo. Abonnez-vous également Alpha14, si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Ça y est, vous avez pu le faire. Alors, merci. On continue. Donc, allons voir les propriétés de ce premier champ, qui sera finalement les propriétés de tous les champs à compléter. Alors, Required, ça veut dire que c'est requis. Read Only, si je coche, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrai rien modifier. Multiline, c'est si je veux plusieurs lignes. Là, ce n'est pas le cas. Ça sera une seule ligne pour le nom, le prénom, etc. On pourrait mettre un mot de passe, mais ça ne servirait pas à grand-chose, puisque Password, ça va simplement mettre des points plutôt que des lettres. Max Length, c'est le nombre maximum de caractères. Alors, si vous mettez 0, ça sera illimité. Mais si vous voulez définir un certain nombre de caractères, c'est ici que ça se règle. Et l'alignement, ça va être un alignement à gauche. Mais vous pouvez aussi choisir centré ou à droite. Là, je vais faire OK. Si vous voulez modifier la propriété des autres champs, il faudra faire la même procédure. Dans mon cas, on va en rester là. Regardez, si je clique sur la main, maintenant, c'est bon. Vous voyez, la personne va pouvoir aller remplir automatiquement les différents champs. Voilà, l'adresse. Voilà, l'adresse e-mail. Une adresse e-mail pourra être rentrée, par exemple. Alors, la disponibilité, on va le mettre après. Et puis là, ça va être les remarques éventuelles. Alors, pour l'instant, les propriétés de cet espace-ci, de ce champ, c'est qu'une seule ligne. Alors, on va aller, on va cliquer ici, comme tout à l'heure. Et on va aller sur la petite clé à molette et on va cocher multilignes. Multilignes, enfin multilignes, de manière à ce qu'on puisse écrire sur plusieurs lignes. Je fais OK. Voilà, maintenant, regardez. Je clique dedans. Et vous constatez qu'il est possible d'écrire sur plusieurs lignes et de faire des retours à la ligne, ce qui est bien pratique pour faire des remarques. Et ensuite, je vais ajouter le menu déroulant. Donc, je vais dans Form Field. Ici, drop-down, sélectionner. Et je vais le positionner dans Disponibilité. Comme ceci. Voilà. Je clique sur le crayon. Je fais un clic droit. Et je vais pouvoir l'allonger comme je souhaite. Comme ceci. Et ensuite, je vais aller sur ma clé à molette et je vais marquer mes trois options qui sont Matin. Je reviens à la ligne pour chaque option. On avait dit Après-midi. Comme cela. Et enfin, la troisième option. Soir. Et je fais OK. Et donc, maintenant, si je clique, regardez. Mes trois options apparaissent. Alors voilà, nous avons terminé. Avant d'enregistrer, ce qu'on peut faire, je vous l'avais dit, c'est qu'il est possible d'ajouter un petit bouton pour réinitialiser. Des fois que la personne souhaite enlever ou ait fait des erreurs. Alors, ce bouton réinitialiser, c'est pareil. On va dans Form Field. On le choisit. Il est en bas. Reset Button. Sélectionner. Je peux le placer, par exemple, ici. Voilà. De la même manière, je peux cliquer sur le crayon. Et je peux l'ajuster à peu près à la largeur. Voilà. Je peux aller dans les paramètres. Et pour le label, je peux l'appeler, par exemple, Effacer. Ça sera plus clair. Comme ceci. Et je fais OK. Notre formulaire PDF remplissable est maintenant terminé. Avant de finir ce tutoriel, je voulais vous dire qu'à gauche, il y a également des outils intéressants. Vous pouvez ajouter du texte, des images, des liens sur certains mots. Vous pouvez aussi dessiner librement. Et vous pouvez aussi effacer les certains éléments que l'on a mis avec l'outil Whiteout. Maintenant, je vais enregistrer ce document PDF modifiable. Mais avant cela, je vais effacer le contenu de chacun des champs car je souhaite avoir, bien sûr, un fichier complètement vierge pour pouvoir recueillir d'autres informations. Je vais maintenant effacer chacun des champs. Alors, je vais le faire rapidement. Comme cela. Je vais enlever le texte qui est ici. Puis, je vais faire ça pour chaque élément. Rapidement. Voilà, comme ceci. Je ne me suis pas servi du bouton effacer car ce dernier fonctionnera uniquement lorsque le fichier sera enregistré. C'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Pour le choix qui a été fait sur le bouton radio, il n'est pas possible de l'enlever. Alors, la solution, je peux utiliser cet outil Whiteout. Et regardez, en cliquant, hop, il disparaît. Et il suffit d'en ajouter un vierge sur lequel on n'a pas encore cliqué. Radio-bouton, sélectionner. Vous voyez, je me mets en face à peu près. Et voilà. Là, tout est bon. Et il suffit maintenant de télécharger mon document qui est prêt que l'on va pouvoir visionner dans n'importe quel navigateur comme le ferait monsieur tout le monde. Je clique sur Download. Mon fichier est maintenant enregistré. Avant de terminer et d'aller voir le résultat de notre travail, je voulais également vous dire que ici, ça peut être intéressant, vous pouvez sécuriser votre fichier PDF en entrant un mot de passe avec sa confirmation. Et la personne qui recevra ce fichier PDF, pour y accéder, devra bien sûr entrer le bon mot de passe. Allons voir maintenant le résultat de notre travail dans n'importe quel navigateur. Le fichier est ici. Vous voyez que chez moi, il est associé au navigateur Chrome. Il pourrait l'être avec n'importe quel navigateur, ça fonctionnerait. Que ce soit Safari, Microsoft, Edge, Opera, Mozilla ou autre. Ou alors un lecteur dédié comme Acrobat Reader. Donc regardez, je clique. Là, nous sommes dans Chrome. Et j'ai donc mon formulaire qui est parfaitement fonctionnel. Une personne qui recevrait ça, vous voyez, monsieur, madame. Donc monsieur. Vous voyez, là, je peux mettre mes informations, prénom, etc. Adresse, téléphone, email. Ici, je peux choisir matin, midi ou soir. Et ici, je peux écrire un message en revenant à la ligne. Voilà. Et vous voyez qu'ici, notre bouton est effacé. Dès que j'appuie, hop, tout est enlevé. Et à cet endroit, j'avais marqué signature. Tout navigateur propose la possibilité d'écrire. Vous voyez en haut, par exemple, j'ai ici dessin. Et ici, je pourrais signer si je souhaitais à la main directement sur mon PDF. Et ensuite, je cliquerai ici sur télécharger. Et je pourrais envoyer à quelqu'un ce formulaire avec mes informations et même ma signature. Voilà. Vous savez désormais comment créer facilement et gratuitement un PDF remplissable grâce à la plateforme en ligne PDF Escape. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez créer vos propres documents interactifs sans difficulté. Si vous avez des questions ou des remarques, laissez-les en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a aidé, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour être informé dès qu'un nouveau tuto sort. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Alpa14. Au revoir.